Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Alors moi donc je me présente rapidement parce qu'il y a des gens que j'ai vu ce matin en forêt mais pas tout le monde, il n'y avait pas tout ce monde là. Donc je suis Florent Nonon, je suis conseiller forestier au centre régional de la propriété forestière d'Occitanie donc qui est un établissement public à caractère administratif et qui a pour mission de pour faire simple de conseiller les propriétaires privés qui sont en majorité sur l'ensemble de la France puisque en France 75% de la surface de la forêt appartient à des propriétaires privés et dans le Gers on monte même à 95%. Donc ça fait du monde. Ce sont des gens comme vous. Je pense que dans la salle, il y a un certain nombre de propriétaires forestiers de plus ou moins grandes forêts. Et donc contrairement à des agriculteurs où c'est leur métier, ils ont quand même une formation, ils savent un peu ce qu'ils font. Les propriétaires forestiers très souvent n'ont pas du tout ou très peu, c'est très diversifié. Il y a des gens qui connaissent très bien mais il y a énormément de personnes qui ne savent pas quoi faire dans leur forêt. Ils héritent d'une forêt du grand-père du jour au lendemain. Ils se retrouvent avec 2-3 hectares au fin fond du Gers par exemple en X parcelles. Donc c'est toujours délicat. Donc nous là, on intervient. Donc nous, on ne fait pas d'opération de gestion. On fait que du conseil et on essaye de mettre en place un certain nombre de documents de gestion durable. J'y reviendrai plus tard dans mon exposé. Donc on m'a demandé de venir pour parler de la forêt du futur et notamment par rapport au réchauffement climatique. Moi, il m'a semblé que c'était intéressant, avant de parler de la forêt du futur, de refaire un grand retour en arrière, assez rapide, puisque de toute façon, vu le temps qu'il nous a impartis, ça sera comme ça, pour voir comment ça s'est passé au niveau franco-français. Moi, je ne vais pas aller à Cobé. Je vais rester très local. Voilà. Donc là, on voit un certain nombre de vues avec si on remonte à assez loin. Donc la forêt ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Si on remonte à l'ère tertiaire, on avait un climat déjà qui était très chaud. On avait des essences forestières qui n'étaient pas tout à fait celles qu'on a aujourd'hui. Par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a un site paléontologique du côté de Sansan. Sansan, c'est entre Masseub et Hoche, où on a trouvé des restes de dinosaures. Et au niveau de la flore, il a été relevé, notamment la présence de Mycocoulier, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un arbre qui est complètement méditerranéen. Donc on voit qu'à ces périodes-là, déjà, on avait une flore qui était un peu différente. Ensuite, si on revient plus proche de chez nous, moins 2 millions d'années avant Jésus-Christ, on a eu une période du quaternaire où se sont succédées des périodes glaciaires. Un certain nombre de périodes glaciaires qui se sont succédées, dont la plus puissante, c'était la période du Vurme, qui vient à peu près jusqu'à moins 20 000 ans avant Jésus-Christ, où on avait quasiment toute la couverture. Toute la France était couverte de glace et de neige. Il n'y avait quasiment plus de forêt. Il subsistait quelques pains, quelques boulots. Mais on avait quasiment plus d'arbres. Et les essences forestières ont trouvé des zones refuge dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, sur les Balkans. Et ensuite, lorsqu'on se rapproche de l'an 0, l'an 15 000, l'an 12 000... Je vais essayer de passer la diapoue, si ça veut bien marcher. Oui, ça marche. Donc là, on a une frise de 15 000 ans d'histoire forestière. Je vais vous l'expliquer un peu. Donc, moins de 13 000 ans, c'est là que démarre cette frise. On a la période de réchauffement climatique, déjà, à l'époque. Et donc là, il y a eu une recolonisation forestière du territoire, et notamment de la France. Et il y avait une avancée par régénération naturelle, qu'on a estimée environ à 400-500 mètres par an. Donc, si vous faites le calcul sur 1 000 ans, ça peut faire... Là ? Voilà. Donc, 500 mètres de recolonisation par an. Par exemple, ce qu'on connaît très bien, c'est des refuges pour les chênes. Il y a des populations de chênes qui se sont réfugiées en Espagne, en Italie, en Balkans. Et au fur et à mesure de la remonter, ce sont des populations distinctes, finalement, qui se sont retrouvées à certains moments, à certains endroits en France. Et ce qui a généré, notamment, des phénomènes d'hybridation, ce qui est super intéressant, notamment par rapport au réchauffement climatique. Donc, des deux chênes qui s'hybrident, ils prennent le caractère de l'un et de l'autre espèce. Un chêne puissant avec un chêne sessile, par exemple. Et donc, ça fait des hybrides qui seront peut-être plus résistants à la sécheresse. Donc, ça, ça fait déjà... Je crois qu'il va falloir tout utiliser à l'avenir pour essayer de faire que la forêt s'adapte. Et l'hybridation naturelle en est déjà un bel exemple. Donc, sur la frise, c'est assez facile à lire. Vous avez la courbe verte qui monte et qui descend. Ça retrace la surface forestière en France avec un maximum qui, juste avant l'arrivée, à la période gallo-romaine. Donc, on est à... La surface de la France fait un peu plus de 50 millions d'hectares. Donc là, on est à 46-47. Donc, on est à 80% de taux de boisement, ce qui était fort. Et lorsqu'on a cette courbe qui est en vert foncé, on va être dans une phase d'expansion de la surface forestière. Lorsqu'on est dans une phase un peu jaunâtre, vert jaunâtre, on est dans une phase de décroissance de la surface forestière. Et vous avez en parallèle une courbe noire qui retrace l'évolution de la démographie, l'essor des populations. On s'aperçoit, à part en début jusqu'à la période des défrichements gallo-romains, qu'ensuite, il va y avoir une corrélation entre la courbe forestière et la courbe de la démographie qui est inversement. À chaque fois que les populations vont se développer, quand les civilisations vont connaître un essor, des progrès, c'est la forêt qui va trinquer pour diverses raisons. On va les expliquer. Et lorsqu'on a au contraire des périodes où, par exemple ici, on a des crises démographiques, la peste noire, la guerre de Cent Ans, ça devait être des périodes qui n'étaient pas très sympas. La forêt avait tendance à reprendre. À partir du moment où l'homme ne s'occupe plus d'elle, la forêt recolonise les territoires. Voilà. Donc lorsque Jules César est arrivé pour nous envahir, il est arrivé au niveau de la Gaule. Il a appelé ça la Gaule chevelue. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que la Gaule, elle était recouverte de forêt. D'ailleurs, le terme Gaule, ça vient du celte, Gaël, qui fait référence à la forêt, au bois. Donc la civilisation romaine s'est installée d'abord dans un premier temps dans le midi de la France. Ensuite, elle a prospéré, a traversé la France pour aller jusqu'en Allemagne, a créé des routes, a créé des villages, a installé des légionnaires qui s'est installés, qui ont créé des domus. Ça a été le début des grands défrichements. La forêt, pour eux, ça représentait finalement des dangers, puisque c'était le lieu où se réfugiaient, pour eux, ce qu'ils appelaient les barbares, qui faisaient des guet-apens. Donc ce qu'il faut retenir là vraiment, c'est que dès que la population augmente, la forêt trinque. Ensuite, il y a eu l'installation des moines, les défrichements. Je voulais montrer quelques dates. Je reviendrai à la frise. Donc quelques dates, puisqu'on parle de gestion forestière, quelques dates importantes. On monte un peu dans le temps. Un des premiers, Philippe le Bel, en XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, il n'a pas seulement fait du mal aux Templiers. Il a aussi pris conscience, on a commencé à prendre conscience, que les forêts, quand même, à ces époques-là, les forêts appartenaient à tout le monde. Les habitants se servaient en fonction des besoins, pour faire des constructions, pour faire de l'énergie. Et donc, il rentrait dans la forêt, il coupait au fur et à mesure de l'avancement en fonction des besoins. Il n'y avait vraiment pas de notion de gestion. Donc lui, à cette époque-là, il avait commencé à créer un corps des eaux et forêts, qui, au début, n'a pas été forcément très efficace, parce qu'en plus, ils n'avaient pas forcément l'autorité sur l'ensemble du pays, de la France. Ce n'était pas toujours facile. Donc ensuite, en 1346, il y a Philippe de Valois, qui a fait une ordonnance où on commençait à parler de possibilités. Donc une possibilité au niveau d'une forêt, c'est quoi ? Chaque forêt a un accroissement naturel. Une forêt, chaque année, en moyenne, produit tant de mètres cubes par hectare et par an. C'est ce qu'on appelle l'accroissement naturel. On peut appeler ça aussi une possibilité. Et dès lors que, dans les exploitations régulières, on exploite plus que cette possibilité, ça veut dire que ça va être en défaveur de la forêt. Il va y avoir une régression. Par exemple, aujourd'hui, en France, l'accroissement naturel de la forêt est largement sous-exploité. Alors, ça ne veut pas dire que localement, il ne peut pas y avoir des surexploitations. Mais globalement, on a un taux de prélèvement aujourd'hui qui est à peine à 50% des accroissements naturels. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu une forêt aussi capitalisée. Voilà, parce qu'on dit beaucoup de mal sur la forêt, ceci, cela. La forêt, aujourd'hui, elle est largement capitalisée et énormément aussi en forêt privée. Parce que la forêt, j'y reviendrai plus tard. Donc, les premiers, finalement, les premiers vraiment textes où il y a eu une organisation et des règles pour exploiter les forêts correctement, c'est les ordonnances de Colbert. Alors, pourquoi Colbert ? Colbert, c'est un administrateur. Et les inquiétudes au niveau de la forêt, de la disparition de la forêt ou l'état des forêts, puisqu'à ces périodes-là, il y avait des exploitants régulières. Ils exploitaient les forêts tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 10 ans. Donc, je pense que les forêts de l'époque ne devaient absolument pas ressembler à ce qu'on trouve, par exemple, aujourd'hui, dans le Gers. Ça devait ressembler plus à des taillis. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à définir ce que c'est qu'un taillis. Lorsqu'on parle d'un taillis en forêt, c'est un terme qui est technique. Souvent, c'est un peu utilisé n'importe comment. Donc, lorsqu'on parle de taillis, c'est des bois qui sont issus de multiplications végétatives. C'est-à-dire, en général, c'est des bois qu'on coupe. Et à partir de la souche, il y a des rejets de souche. Et c'est ce qu'on appelle des CP. Et c'est ce qui forme du taillis. Le deuxième type de peuplement qu'on rencontre, c'est de la futée. Donc, la futée, ce sont des peuplements forestiers qui sont issus de graines. En général, on a des arbres de franc-pied. Donc, en général, en forêt, on a soit du taillis, soit de la futée. Et souvent, on a un mélange des deux. Donc, à l'époque médiévale, où les gens se servaient en fonction des besoins, les forêts étaient passées régulièrement en coupe. Et donc, je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de bois, à part peut-être dans les forêts royales qui étaient un peu plus protégées. Mais dans les forêts, notamment les bords de cours d'eau, les forêts très... Peut-être pas aussi les zones de montagne où les gens avaient peut-être plus de mal à y aller. Mais dans les forêts de plaine, je pense que les forêts ne devaient pas être très forcément hyper jolies à voir. Voilà. Donc, l'ordonnance de Colbert, c'était de faire en sorte qu'on garde un certain nombre de baliveaux. Alors, ce qu'on appelle des baliveaux, c'est des sujets qu'on estime d'avenir, qu'on va sélectionner à un peuplement et qu'on va réserver lorsqu'il y a des passages en coupe. Donc, dans les textes, on trouve un certain nombre de baliveaux à l'hectare. À l'époque, ils parlaient d'arpens, ce qui correspondait à un demi-hectare. On parlait de 10, 15 baliveaux à l'hectare. C'est vraiment pas beaucoup. Dans les itinéraires techniques sylvicoles, lorsqu'on parle de recrutement de baliveaux, on est plutôt à 60, 20, 100 baliveaux à l'hectare. Donc, vous voyez, c'était un début. Donc, l'inquiétude de Colbert par rapport aux forêts, c'était pour deux raisons essentielles. C'était pour la guerre, pour faire des bateaux. À l'époque, on allait se taper avec les Anglais et les Espagnols sur les mers. Donc, les bateaux étaient faits en bois. Il nous fallait, chaque bateau qui était construit, c'était un certain nombre d'hectares de forêts qui disparaissaient. Beaucoup de chênes, mais également des mâts de résineux qui venaient chercher beaucoup dans les Pyrénées. Et puis aussi pour l'exercice de la chasse pour les seigneurs. Donc, il y a eu un certain nombre d'édits, d'ordenances qui ont été passées. Alors, le problème, c'est que tout ça, bon, après, c'était pour faire respecter ça. Je pense que tout ce qui a été mis en place, les personnels des eaux et forêts de l'époque. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais je pense qu'ils avaient maille à partir. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà entendu parler de la guerre des Demoiselles en Ariège. Bon, c'était un peu la guerre pour l'approvisionnement en bois, parce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui avaient besoin de bois. Donc, les gens pour se chauffer, évidemment, mais aussi toutes les industries. Lorsqu'on va passer au 19e siècle, en 1820, 1827, vous voyez qu'il y a des choses qui se créent. C'est qu'il y avait énormément besoin pour faire du bois de mine, pour les chemins de fer, pour les forges. Les forges étaient énormément consommatrices de bois. Donc, il y avait vraiment une grosse concurrence pour aller chercher du bois aux forêts et ça posait vraiment des problématiques. Donc, 1820, 1827, c'est des années, voilà, donc là où vraiment création d'une administration forestière, d'un code forestier. Et aussi, ce qui est important, c'est l'école forestière de Nancy. C'est la première école forestière qui a été créée et qui, à partir de là, a été travaillée un certain nombre de règles sylvicoles. Alors, il y a eu une forte empreinte allemande au début, mais après, l'école s'est un peu affranchie. Et à ces périodes-là, nous avions des forêts qui étaient beaucoup de forêts feuillues. Il y avait très peu de résineux en France. Et donc, les forêts étaient sous un régime de taillis, un mélange de taillis avec des arbres de futé, des arbres de réserve. Et l'idée de l'école forestière de Nancy pour produire plus de bois, parce que comme il y avait d'énormes besoins, ils étaient énormément sollicités, c'était de transformer ces taillis sous-futés en futés. Donc, supprimer un peu tout ce qui était taillis et arriver à avoir que des arbres de futé et aller plutôt dans le sens d'une régularisation de la futé. Donc, avoir des futés régulières, c'est-à-dire que les forêts, les arbres avaient sensiblement tous le même âge. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très carré, c'est plus facile à gérer dans la prescription, dans les prévisionnels. Donc, dans la foulée, c'est Napoléon qui avait commencé ça. Il y a eu des périodes de grands boisements. Et comme il y avait des forts besoins en bois, on est plutôt parti sur des enrésinements. C'est là qu'ont été boisées, notamment les landes, le massif des landes, en Sologne, utilisation de pas maritime, mais aussi dans le massif central, dans les zones où il y avait besoin. Période aussi d'importante restauration de terrain en montagne avec des boisements. Donc, à ces périodes-là, c'est des périodes où on a fait des enrésinements, mais au niveau connaissance des besoins des arbres, on n'avait pas forcément les connaissances nécessaires. Et par exemple, dans ces grands enrésinements, en Sologne, par exemple, il y a eu l'utilisation de pas maritime. Il y a eu des années où il y a eu des froids très intenses et les pas maritimes de Sologne sont quasiment tous disparus. Donc, après, on a appris sur le tard. Si je reviens à notre période, là, on situe. Donc, au niveau surface forestière, on est largement descendu. Donc là, on a la barre des 17 millions d'hectares. 17% pardon. Non, 100 millions d'hectares. Oui, 17 millions d'hectares. Donc là, c'est ce qu'il y en a aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Ça a été cité. Voilà. Donc là, vous voyez qu'à un moment donné, au moment de la promulgation du code forestier, on était à 6-7 millions d'hectares. Donc là, on était descendu bien bas. Donc, l'état avoisé était vraiment dans un état pitoyable. Donc, je repasse. Alors ensuite, plus proche de chez nous, dans le 20e siècle, il y a eu quelque chose qui a largement contribué à refaire de la surface forestière. C'est la création d'un fonds forestier national qui était alimenté par des taxes forestières et qui a permis de boiser. C'est ce qu'on voit. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes. Le petit histogramme qui a existé sur 50 ans, entre 46 et 2000, grosso modo. Et il y a eu du boisement de 2,3 millions d'hectares. Donc, ce qui est assez phénoménal sur 50 ans. Donc, essentiellement, du boisement, donc boisement de terre qui était en délaissé agricole, en friche, de l'ordre de 1 million d'hectares et de reboisement, donc de reboisement de peuplement jugé pauvre. Alors, je ne sais pas si ça a toujours été bien fait dans les... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de taillis qui ont été coupés à blanc pour remettre du résineux. Ça n'a pas toujours forcément été une bonne idée. Donc là, énormément d'utilisation de résineux, toujours, par rapport à des besoins industriels. Il y avait une forte pression pour faire des bois de mine, pour faire du bois de papier. Parce qu'il y a eu le papier qui a énormément consommé d'arbres. Voilà. Donc, d'où aujourd'hui l'idée préconçue qu'utiliser du papier, c'est détruire la forêt. Donc là, ça fait partie un peu des idées fausses. Parce que utiliser le bois pour faire du papier, souvent, c'est du bois. Aujourd'hui, en tout cas. Et dans les forêts gérées durablement, c'est du bois qui provient d'éclaircies. C'est des produits secondaires. Donc, on ne détruit pas des forêts pour faire du papier, en tout cas chez nous. Donc là, beaucoup d'utilisation de résineux. En faisant confiance à des essences qu'on pensait miracle. Puisqu'on ne regardait pas trop les stations forestières, les conditions de milieu. On n'étudiait pas vraiment profondément. On a utilisé énormément, par exemple, l'épicéa commun. Donc, il y a un arbre de montagne qu'on trouve dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans le massif central. Et aujourd'hui, on le voit avec le réchauffement climatique qui aggrave les situations. C'est une essence qui n'est absolument pas adaptée en pleine. Et aujourd'hui, on a tous les épeuplements d'épicéa des régions où il a été largement utilisé, qui sont en train de dépérir complètement suite à des attaques de scolites. Parce que les arbres étant affaiblis. Donc, là, aujourd'hui, ils sont trop fragiles et ils sont en train de tous crever. Donc, c'est des grosses erreurs. Mais le problème en forêt, c'est que quand on fait des erreurs à la plantation, on met parfois du temps à s'en apercevoir. Donc, en 1963, plus proche de nous, il y a eu, anciennement, c'était les eaux et forêts. C'était un organisme qui s'occupait de l'ensemble des forêts, des forêts publiques. Mais également, qui apportait des conseils aux forêts privées. Et donc, là, en 1963, c'était un monsieur Pisani qui a créé ça, qui a oeuvré pour créer l'Office national des forêts d'un côté, qui gère les forêts publiques, et les CRPF, centres régionaux de la propriété forestière, d'un autre côté, qui apportent une aide aux propriétaires forestiers. Le CRPF ne gère pas les forêts, mais apporte une aide. Et en parallèle, il a été mis en place un certain nombre de documents de gestion durable. Donc, pour les forêts publiques, ce sont des documents d'aménagement. S'il y a des élus qui ont des forêts soumises au régime... Des documents qui décrivent la forêt et qui donnent des prescriptions de gestion. Pour les propriétaires privés, c'est le plan simple de gestion, les PSG. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain, chez nous, c'est le plan simple de gestion. Un document qui a été rendu obligatoire pour tous les propriétaires forestiers qu'il y avait une forêt à partir de 25 hectares. C'est un document obligatoire. Un propriétaire qui n'a pas ce document, qui doit être agréé par nos services à nous, par les CRPF, ne peut pas faire de coupe dans sa forêt. Officiellement. Il doit faire une demande spéciale à l'administration. C'est un peu plus compliqué. Donc, ça, c'était la première. Et ça, ça a énormément servi, surtout pour les forêts privées. Parce que, bon, les forêts privées, tout se fait en forêts privées. Donc là, ça a cadré un petit peu la gestion, au moins au niveau des grosses propriétés. Ensuite, plus proche de chez nous, en 1992 et 1993, il y a eu des sommets importants, un sommet international, sommet de la Terre à Rio, qui a mis l'accent sur l'importance de la gestion durable. Et qui a... Donc, il y a eu des reproches qui ont été faits aux pays qui défrichaient allègrement. Ces mêmes pays ont répondu que, et vous, dans les pays où vous vous dites vertueux, est-ce que vous faites vraiment de la gestion durable ? Il faut le prouver, etc. Donc, il a été mis en place un certain nombre de critères qui ont été définis, notamment, à la Conférence européenne d'Helsinki, qui a suivi un certain nombre de critères de gestion durable, qui... Alors, qui... Respect de la biodiversité, respect des sols, pérennité de la forêt, maintien de la production de la forêt, etc. Il y a six critères. Et donc, ça, ça a décliné, et ça a débouché, notamment, sur la création de labels de certification, quelques années plus tard. Il y a notamment deux labels, FSC et PEFC. Donc, ce sont des labels qui vont permettre au consommateur final qui va acheter un lot de bois chez un magasin ou acheter des cahiers en papier, que le produit qu'ils achètent, c'est des produits qui ont été fabriqués à partir de forêts qui sont gérés durablement. Donc, c'est un système qui repose sur une participation de tous les acteurs de la filière. Ça part des propriétaires forestiers, des transformateurs, des exploitants. Alors, ce n'est pas la panacée. Pour l'instant, c'est ce qui existe. Ça repose sur du contrôle. Donc, ça ne règle pas tout. Mais bon, c'est quand même un bon début. Actuellement, c'est ce qu'on a de mieux. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire forestière, vous voyez que ça a quand même toujours été perturbé par rapport aux besoins humains. Mais bon, on y arrive. On y arrive. Aujourd'hui, la forêt française a, en quelques chiffres, à quoi ça ressemble. C'est quand même la quatrième forêt d'Europe. On est quand même un pays forestier. Il y a plus de 130 espèces d'arbres qu'on peut trouver dans nos forêts, dont un tiers de résineux, deux tiers de feuillus. 17 millions d'hectares. Ça représente 30% de la surface du pays qui est couverte de bois et forêts. Cette forêt est à 75% privée. Donc, c'est assez énorme. En plantation, je pense qu'aujourd'hui, on doit être un peu plus, parce qu'en ce moment, il y a un gros travail de plantation en fer, mais on est en moyenne à 40 000 hectares par an. La forêt en France, elle progresse naturellement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'hectares par an. Souvent, dans les idées fausses, on dit qu'il y a trop de résineux en France. Donc, c'est pas vraiment le cas. Ça fait partie des idées reçues. La forêt en danger, la forêt en montagne, dans les zones de délaissé agricole, c'est une forêt naturellement qui... Alors après, c'est sûr qu'il y a des endroits, il y a des routes, il y a des villes qui s'agrandissent, il y a des endroits où elle perd de la surface. Voilà, donc 440 000 emplois. Donc, le volume de bois a augmenté de plus de 45 % en 30 ans. C'est ce que je vous disais. On a une forêt qui est largement capitalisée aujourd'hui. Voilà. Donc, la récolte est à peine de 50 %. Bon, la faune en forêt française, bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ça, c'est la couverture forestière avec les essences principales au niveau forestier. Donc, on voit que... Donc, là, c'est les zones géographiques, climatiques, géoclimatiques. Donc, là, on voit très bien la forêt des Landes en mots avec le pas maritime. Bon, ça déborde un peu, un petit peu sur le Gers pour la partie armagnac. On voit que dans les zones de montagne, on est plutôt sous des sapins pectinés et pica. C'est tout ce qui est en bleu. On voit du vert. En vert, c'est le hêtre. Donc, il y en a essentiellement dans les Pyrénées. On voit quelques petites tâches par chez nous. Massif central, dans les zones de montagne. Le pin sylvestre, plutôt dans la partie centrale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et sinon, tout le reste, on est plutôt sur du chêne. Tout ce qui est vert, un peu clair, on est plutôt sur des peuples de chêne. Alors, ces chênes, les trois espèces de chênes qui sont mises dedans. Donc, on a le chêne pédonculé, le chêne cécile, les chênes pubes et sans. Ces trois chênes qu'on trouve naturellement sur le département. Ça, c'est une vue, la même vue, mais vous reconnaissez le département. Donc, on est sur le département du Gers. Le Gers, il y a un peu plus de 100 000 hectares de forêt. Donc, ça représente 17% de taux de boisement. Alors, si certains prennent des documents, prennent des lectures, vous allez voir des données moindres. On en a 11, 12, 13%. Aujourd'hui, on est à 17%. Ce sont les dernières données de l'inventaire forestier national. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc là, c'est les types de peuplement par essence. Ce qu'on peut voir, c'est que les départements où il y a le plus de surface, c'est du chêne. On est sur 53 000 hectares. Un mélange de feuillus, 22 000 hectares. Du résineux, on s'aperçoit qu'il y en a très peu. Le résineux, c'est ce qu'il y a là. Donc, vous voyez, mélange de feuillus prépondérants et conifères, 1400. Mélange de conifères prépondérants, 830. Forêt ouverte de conifères. Voilà. Après, ce qu'on peut aussi noter, c'est l'importance du peuplier. On est un département où le peuplier... On est le premier département peuplicole d'Occitanie. On en gère ça. Il y a plus de 4 000 hectares de peupliers parce qu'on a beaucoup de petites vallées. Et c'est un arbre qui pousse bien dans les vallées. Voilà. Donc, on voit que dans la région où on se trouve, on est sur... Où on a une géomorphologie avec les rivières qui s'écoulent du plateau de l'Anne-Meuzan et qui remontent au nord. À part la Dour qui repart un peu sur l'ouest. Mais sinon, on voit très bien les versants abrupts exposés à l'ouest qui sont couverts de forêt. Et puis, les versants un peu plus doux qui tournent vers le côté est qui sont plus des côtés agricoles. Bon, après, au niveau de l'Armagnac, c'est un peu moins évident. Et on voit les zones un peu moins... La Lomagne, Savès, où on a des zones qui ont été largement plus anthropisées, on va dire, pour faire de l'agriculture. Donc voilà, quelques chiffres. La forêt du Gers, on est dans le taux de boisement proche de 17%. C'est une forêt qui est essentiellement feuillue. 96% de feuillus, 4% de résineux. Donc voilà, les essences, on a le camembert. Ce sont les chênes. On a du chêne à peu près partout. Donc en fonction des types de milieux, sur les versants plutôt secs exposés au sud, on va avoir du chêne pubescent sur les plateaux. Les versants hauts de plateau et exposés un peu plus au nord, on va avoir plutôt du chêne sessile. Et dans les bas de versants, dans les vallées, on va avoir du chêne pédonculé, qui est l'espèce la plus exigeante en humidité, en richesse de sol. Voilà, je ne suis pas du tout au niveau du temps, si je suis bien ou pas bien. Donc maintenant, voilà, tout ça pour nous amener à réfléchir sur l'avenir. Parce que bon, voilà, donc ça, c'est un retour en arrière. C'est quand même bien, parce que ça permet de replacer les choses. Donc, perspective d'avenir, je vais rebondir un peu sur des sujets. C'était super intéressant, les mycorhizes, parce que les forestiers, pendant très longtemps, on n'a pas regardé dans le sol. On regardait ce qu'il y avait au-dessus. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on regarde les systèmes racinaires, les sols, les mycorhizes et tout. Donc, ça m'a super... D'autant plus que je m'intéresse un peu aux truffes. Alors, quand on parle de mycorhizes, la truffe n'est pas loin. On est en ectomycorhizes. Donc, des fortes contraintes qui vont s'aggraver. Donc, les changements climatiques. On a une pression qui est énorme. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais on sait qu'on va être mangé à quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais on sait qu'on va avoir des problèmes. Il n'y a qu'à voir les orages en ce moment. L'année dernière, on a eu une période de sécheresse. Ça a été compliqué pour les plantations forestières. Cette année, coup de chance, on a de l'eau, mais on a des dégâts phénoménales. On a eu des orages avec de la grêle, des vents sur le Gers. Ça a payé un très lourd tribut. On a des dégâts en vallée de la Dour, sur l'Armagnac, dans le Lectorrois, un peu partout. Donc, c'est assez problématique et ça fait un peu peur pour les propriétaires forestiques qui veulent investir. Parce qu'une plantation, ça coûte cher. On a du coup, avec ces réchauffements climatiques, on a des forêts plus fragiles. Donc, on a des problèmes sanitaires qui sont dus en partie au réchauffement climatique, mais pas que. On a aussi des problèmes sanitaires. On en a parlé un peu ce matin par rapport à des transports de marchandises. Aujourd'hui, on a des marchandises qui circulent dans tous les sens, qui arrivent par avion, par bateau. Et ça nous amène à des choses qui ne sont pas forcément désirables chez nous. Le frelon asiatique que tout le monde connaît. Mais en forêt, on a de grosses inquiétudes aujourd'hui. On a les frênes qui sont en train de connaître une attaque de ce qu'on appelle la calarose du frêne. C'est une maladie qui est arrivée de l'Europe de l'Est, qui a été amenée au niveau d'une pépinière dans des transports de produits. Et ça, aujourd'hui, c'est présent largement dans le Gers. Ça fait 2-3 ans que la calarose du frêne est identifiée sur le Gers. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit un propriétaire qui veut faire une plantation, on regarde, on fait une carotte dans le sol. On regarde les espèces forestières qui peuvent convenir au sol. On essaye aussi de tenir compte. On dit qu'il faut un peu de réserve, parce que comme ça va être un peu plus grave au niveau réchauffement climatique, on prend de la marge. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai du mal à conseiller un propriétaire forestier de planter du frêne. Parce que si je lui dis planter du frêne, et au bout de 10 ans, les frênes vont tous être crevés à cause de la calarose, il va vouloir me trouver, il va m'engueuler. Donc, on a une autre inquiétude, une grosse inquiétude sur les pains. Peut-être que vous en avez entendu parler, notamment nos collègues en Aquitaine. C'est le nématode du pain. C'est un ver microscopique qui est transporté par des coléoptères. Alors, c'est une maladie qui nous vient d'Amérique, du continent américain. Ça arrivait au Portugal, en ce moment, il y a des gros problèmes sur les pains, des peuplements de pain entiers qui sont en train de crever, un petit peu en Espagne. Pour l'instant, en France, on n'est pas touché, mais je pense que ça va venir, malheureusement. Donc là, on a un programme de surveillance. On a parlé de santé des forêts ce matin. Voilà. Donc, on fait un certain nombre de captures de ces fameux insectes. Ce sont des monocamus, ce sont des coléoptères langicornes avec des très grandes antennes. Voilà. Donc là, on doit avouer que ça nous fait un peu peur. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est les deux principaux, en tout cas, qui nous inquiètent en ce moment. Donc, des difficultés économiques aussi. Parce qu'actuellement, pour l'exploitation des forêts, c'est un peu compliqué. Parce que, d'un côté, il y a l'intérêt économique. Alors, si c'est des gens qui ne sont pas trop regardants au niveau de leur forêt, ce n'est pas très grave. C'est grave pour la forêt en elle-même. Mais les gens qui veulent gérer de façon raisonnée leur forêt, c'est compliqué aujourd'hui de mettre des équipes d'exploitants. Peut-être que certains sont confrontés à ça. Pour faire les premières choses qu'ils nous disent. Mais vous avez marqué une coupe, mais il n'y a pas assez de bois dans votre parcelle. Ce n'est pas rentable. Donc, ils ne viennent pas avec bon cœur. Donc, ils mettent la pression pour qu'on essaye de couper plus d'arbres. En plus, pour trouver de la main d'œuvre, le métier de bûcheron, c'est un métier qui est dangereux, qui est difficile. En plus, qui n'est souvent pas super bien payé. Donc, on a du mal à trouver des équipes. Il faut aller chercher des équipes qui viennent souvent de l'étranger, de pays où ils viennent ici pour des raisons économiques. Donc, on s'oriente plutôt sur des exploitations mécaniques avec des gros engins. Donc, il faut des sols qui sont porteurs. Ça génère un certain nombre de problèmes. Alors, ça peut être bien fait, mais il faut vraiment des bons chauffeurs. C'est un peu plus compliqué. Donc, pénurie de main d'œuvre, je l'ai déjà dit. Et puis aussi, la pression. Il y a une certaine pression sociétale que moi, personnellement, je l'ai ressentie depuis un certain nombre d'années. Alors, je ne dis pas que c'est forcément un mal que les gens s'inquiètent, que la société s'inquiète de l'état de ces forêts. Je trouve que c'est très bien. Mais je pense qu'au niveau des forestiers, il va falloir qu'on communique. Donc, ça me fait. Je bascule sur le chapitre recommandation. Donc, il va valoir vraiment parce que les forestiers, on n'est pas forcément toujours des bons communicants. C'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui. On ne communique pas assez. On est au fin de nos forêts. On travaille du mieux qu'on peut. Donc, des fois, on a un peu du mal à communiquer, mais aussi à former. Donc, il faut former des gens, aussi bien des propriétaires forestiers que des apprentis qui sont amenés à travailler en forêt. Après, au niveau des peuplements, il va falloir essayer d'adapter les peuplements aux conditions climatiques. Alors, ça veut dire quoi, ça ? C'est un vaste programme. On peut donner un certain nombre de recommandations. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui au maximum, c'est peut-être d'aller vers les monocultures. Bon, alors, après, il y a des cas de figure. On ne peut pas tellement faire autrement. Lorsqu'on est, par exemple, sur de la peuplerée. Peplerée, c'est les peuplements. Il y en a qui disent que ce n'est pas de la forêt. C'est vrai qu'on est un peu entre l'agriculture et la forêt. Mais bon, l'avantage du peuplier, c'est qu'on arrive vite à l'âge d'exploitabilité. Dans nos secteurs, à 15, 16 ans, on peut exploiter des peupliers. Donc, on a des chances que ça échappe un peu. Mais c'est des essences qui sont très fragiles aux maladies, puisque ce sont des clones. Donc, ce sont des individus qui sont clonés. Donc, quand il y a une maladie qui arrive, en général, il y a tout le peuplement qui y passe. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, éviter les monocultures au maximum. Alors, travailler au maximum pour la biodiversité, c'est ce que tu disais, des fruitiers forestiers. Et dans le Gers, on en a plein. On en a plein. Après, moi, je vois des fois des coupes qui sont faites où les fruitiers forestiers payent à l'ourtre but. C'est dommage. Des fois, tout simplement, parce que ceux qui coupent ne les reconnaissent pas. On a dans le Gers, on a du mérisier. On a des alisiers torminaux. On a des cormiers. On a des poiriers sauvages. Alors, des fois, lorsqu'il y a des gens qui vont faire du bois de chauffage pour faire propre, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire propre et en forêt, le propre, on n'aime pas trop. Enfin, c'est sympa quand on va s'y balader, mais la forêt, elle est mieux quand il y a une ambiance forestière, quand il y a des sous-étages, quand il y a de la ronce. La ronce n'est pas néfaste en forêt. On dit tous que vous avez tous entendu, c'est le berceau du chêne. Donc, favoriser au maximum les biodiversités lorsqu'on fait des coupes. Garder des gros bois. Mais ça, après, je ne vais pas trop entrer là. C'est Sophie qui va vous dire tout ça tout à l'heure. Rapport à l'écosystème, fonctionnement de l'écosystème, préserver des gros bois. Pourquoi? Et travailler sur l'irrégularisation des peuplements. Jacques, je pense qu'il va bien parler dessus, puisque c'est son dada, je dirais. Pourquoi? Parce que faire des peuplements qui sont résistants, par exemple, à des tempêtes, c'est toujours bon, on a beaucoup de tempêtes. Des peuplements qui sont résistants, c'est intéressant. Mais à un moment donné, une tempête ou des maladies, d'ailleurs, à un moment donné, quand la résistance, le phénomène va au-delà de la résistance, le peuplement, du coup, devient très, très fragile. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des peuplements qui soient effectivement un peu résistants, mais des peuplements surtout qui soient résilients. Résilients, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après les dommages qui sont causés, c'est que le peuplement va être capable de réagir assez rapidement pour se régénérer au maximum. Et là, il n'y a pas mieux que des peuplements irréguliers, puisque dans un peuplement irrégulier, on a des gros bois, on a des bois moyens, on a des petits bois, on a des semis naturels qui cohabitent. Ça peut être géré de la main de l'homme, tout ça. Ce n'est pas forcément de la forêt naturelle. Donc là, un peuplement comme ça, vous avez des gros bois qui tombent, ils vont casser, mais vous avez tout de suite des semis qui sont déjà présents. On appelle ça des sprinters qui attendent qu'un puits de lumière pour se développer. Après, ça, c'est bien, c'est de la théorie, ça peut aussi être de la pratique, mais dans les faits, moi, je vois avec les propriétaires privés, surtout les propriétaires privés, je ne l'ai pas trop dit, c'est que la forêt privée, elle est très morcelée. Dans le Gers, il y a 35 000 propriétaires pour un peu moins de 100 000 hectares. Vous faites le calcul, chaque propriétaire a environ 3 hectares de forêt. 3 hectares de forêt, pas forcément en une parcelle. Ça peut être en 10 parcelles, pas forcément sur la même commune. Donc quand vous voulez faire une opération de coupe dans une parcelle qui fait 1 hectare, ce n'est pas toujours facile d'arriver à convaincre un exploitant de venir, surtout si vous faites une coupe de futé irrégulière ou on prélève un peu, on passe plus souvent, mais on prélève moins de bois à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué techniquement. Donc la biodiversité, le respect des écosystèmes, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Et puis finalement, c'est très bien parce que je crois que je fais la transition pour l'exposer de tout à l'heure. Moi, je voulais finir sur... Ben voilà, historiquement, on constate que la disparition des forêts, elle est intimement liée au progrès de la civilisation. Donc là, dans l'avenir, et c'est un souhait que je fais, un rêve, il y a veu de rime, faisant progresser notre civilisation pour conduire à la sauvegarde de la forêt. Donc on va regarder les trucs. Merci. Merci.